Nous remercions donc pour le soutien la seigneur FACSI qui est valablement représentée et nous appelons le parrain de cette troisième édition des jeunes sportifs de la FACSI qui est donc placé sous le courant de l'intégration. Maxime Dube, sous vos orations. Merci à tous. Merci à ceux qui ont fait l'effort de se réveiller à l'heure. On avait prévu le courant pour 8 heures. Je vois qu'il faudra plus un léger retard. Mais ça c'est la jeunesse. Je vais tout pardonner. Je suis là ce matin avec une très grande dame de chez moi. La responsable commerciale de chez Bati, Mme Ouattara Madina. Elle a accepté, c'est elle qui a accepté de parrainer le pouvoir à la réalité. Elle m'a invité vers la fin. Mais bon, c'est Bati et sa responsable commerciale qui ont accepté de parrainer la cérémonie. Tout à l'heure, je lui donnerai le micro pour dire un mot. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à l'invitation des responsables de la fraternité de l'ancienne de la communauté catholique de l'INSECT. Je pense que c'est une bonne initiative qui est destinée à fusionner, à mettre en harmonie l'esprit et le corps. Et on sait tous qu'on est très stressé, pour ceux qui travaillent bien sûr, même pour les étudiants aussi. On est très stressé pendant les jours râmes. Et il est bien que des temps d'autre, nous puissions trouver un tel jour pour communier ensemble. En quoi que l'esprit de fair play prévale durant toute la journée. Bon, quand je vais rentrer sur l'air des jeux, les enfants, s'il vous plaît, on ne passe pas avant de pied. L'arbitre, il faut avoir des règles de jeu pour moi, spécialement, parce que je vois qu'il n'y a pas mon concurrent sur le terrain, il n'y a pas mon concurrent sur le terrain. En tout cas, bonne journée à tous, et puis que le meilleur gagne. Maintenant, je vous dis un peu de l'eau. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci et que la fête soit belle. Grâce aux ovation pour Batim qui accepte donc de parrainer cette manifestation.